salut à tous c'est albert alexis bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons parler par rapport à mon fond d'écran de firefox 57 qui est disponible au téléchargement donc regardez par rapport à votre distro donc je pense que ce sera fait on va dire dans la semaine par rapport à ma distribution c'est émis on va dire le 13 novembre s'était mis dans les dépôts donc firefox 57 donc pour ceux qui avaient on va dire déjà un peu pris les devants en installant la firefox nati ne seront pas on va dire dépaysés on va dire ça comme ça et bien sûr et ceux qui attendait sagement que la compasse à la version 57 de firefox nous y sommes donc firefox 57 firefox quantum donc là nous avons on va dire la page d'accueil les différents sites que vous pouvez mettre bien sûr vous pouvez les modifier selon votre convenance en supprimer mettre ce que vous voulez si vous voulez pas youtube tout ce qui est facebook et compagnie vous verrez et vous remplacer par vos sites favoris donc là en tapant firefox voilà donc découvrir firefox quantum nouveau rapide et pour de bon donc là la meilleure version de firefox il consomme 30% de moins de mémoire que chrome et une navigation résolument privée avec la protection contre le pistage alors là le deuxième il consomme 30% de moins de mémoire que chrome et bien tous ceux qui ont chrome je vais vous dire que là ça va télécharger et ça va vous faire des petits tests pour vous dire non c'est peut-être pas 30% c'est peut-être 29 je pense que d'ici une semaine on va avoir droit à différents tests de firefox versus pas mal de navigateurs donc sur ce je vais les laisser parce qu'ils ont peut-être les machines pour donc voilà donc là nous sommes à la version 57 de firefox donc si je fais maintenant télécharger firefox vous aurez droit à la version 57 au téléchargement donc là ma distribution des agents donc ce n'est pas la peine donc nous y sommes donc la partie fichiers ça n'a pas vraiment changé la partie édition on va dans préférences donc l'anglais je peux m'exprimer ainsi générale donc vous avez retrouvé tout ce qui démarrage page d'accueil onglet l'anglais apparence et fichiers applications la mise à jour de firefox tout ce qui concerne les performances donc c'est alors les performances et paramètres sont adaptés à la configuration maté de votre ordinateur et à votre système d'exploitation donc ça il faut que j'en sache un petit peu plus je vais regarder ça ultérieurement la partie navigation et la partie proxy réseau après nous avons la partie recherche tout dépend comment vous voulez avoir votre barre de recherche de firefox voilà soit comme ceci ou soit comme cela les moteurs de recherche après vie privée et sécurité donc c'est ici tout ce qui concerne les permissions la collecte de données par firefox et utilisation donc là je vais on va dire l'activer c'est simplement par rapport à la vidéo et après nous avons aussi une partie sécurité compte firefox donc c'est pour synchroniser on va dire vos différents marques pages historiques anglais etc en fonction de de sur vos différents on va dire matériel on a fini avec la partie préférence la partie affichage donc barre de menu ou bien sûr la barre personnelle je vais décocher la barre latérale donc tout ce qui manque page historique anglais synchronisé la partie zoom le style de page et le plein écran toujours f11 l'historique afficher historique et supprimer historique récent le marque page les différents outils au téléchargement modules complémentaires développement web par exemple développe.web vous avez de quoi faire si vous voulez le code source de la page etc c'est par ici les informations sur la page et après nous allons aller dans aide vous pourrez avoir les visites guidées de firefox tout ce qui est raccourcis clavier etc etc donc les modules complémentaires j'avais un peu zappé donc là par exemple j'étais sur l'extension obsolète parce que on va revenir au début vous avez votre catalogue on va dire pour personnaliser votre firefox donc là il me propose ici c'est de quoi activer la prévisualisation sur lorsqu'on ouvre une image donc là vous voyez je vois le petit chien en haut et là il disparaît vous bloquez les publicités et pareil ici on peut prévisualiser les images donc là vous avez vos extensions donc bien sûr on n'a pas tous les mêmes extensions c'est en fonction de ses goûts et de ses besoins et là vous avez dû voir avant la version dès la version même avant je crois de 56 une petite on va dire notification je peux m'exprimer ainsi donc c'est un petit message en fond noir écriture noire sous fond jaune vous disant que l'extension était devenue obsolète donc là c'est idiot qu'avec firefox 57 cette extension ne fonctionnerait plus on va y revenir bientôt vous avez des thèmes les différents plugins les dictionnaires la langue et les extensions qui sont devenus obsolètes parce qu'avant on utilisait si j'ai bien compris des extensions et avec firefox 57 cdr web extension donc là je peux trouver bien sûr un module équivalent donc le temps que ça se fasse donc peut-être que vous pouvez trouver un module équivalent ou pas à l'extension à l'extension que vous aviez avant sur votre firefox donc là ici il me propose de remplacer vidéo d'un node helper par vidéo d'un node professionnel voilà donc c'est à chacun de faire c'est on va dire c'est en tête voilà donc là c'est paramètres de performance donc là les performances de firefox donc soit on peut changer on sera en mesure de changer les paramètres suivants donc utiliser l'accélération graphique matérielle si disponible ou le nombre maximum de processus de contenu donc là au moins il me faudra au moins une bonne semaine pour voir comment lequel des deux sur quel pied on va dire danser quoi donc pour l'instant je vais laisser par défaut voilà et je peux donc à propos de firefox ça on a déjà vu qu'est ce qui change après donc là on a toujours le petit camembert ça ça reste du classique la bibliothèque personnaliser tout ce qui préférence qu'on retrouve ici qui était dans l'édition voilà après tout ce qui est aide donc à propos de firefox ici et là dans l'aide on va retrouver voilà et je sais pas si on trouve le bilan de santé de firefox ici dans l'aide ou pas donc le bilan de santé de firefox est ici aussi donc on va y aller mais avant je voudrais simplement regarder où c'était les captures d'écran donc c'est ici d'accord donc le bilan de santé de firefox voilà donc il me met des statistiques clés canal de mise à jour mise à jour désactiver il me dit le nombre total de sessions les plantages de plugins module complémentaire actif plantage de l'application 0 voilà donc là j'ai un petit tableau me disant les temps de démarrage par jour de firefox donc là on va on va on voit que en règle générale je suis en dessous des 10 secondes sauf peut-être entre le entre le 7 et 8 novembre et le 13 novembre où j'ai eu une pointe on va dire on va dire grosso modo 15 secondes je pense que ça a dû être lorsque j'ai dû faire la mise à jour de firefox je suis passé de la version 56 à la version 57 et la première fois lorsque vous lancez après cette mise à jour l'application donc ça a dû prendre un petit peu plus de temps et c'est pour ça que je suis monté à 15 secondes et après donc après je peux constater que je reste toujours aller dans grosso modo 8 secondes 7-8 secondes lorsque je lance l'application et autour de 2 secondes on va dire lorsque je relance l'application bon il y a il y en a qui aiment toujours faire des thèses des benchmarks mais bon à fois je pense que aussi c'est en fonction du matériel que vous avez parce que si je viens de mon côté voilà donc je suis à la version du noyau linux 4.13.12 donc ceux qui ont des machines beaucoup plus puissantes je pense que ça peut très bien influencer on va dire le temps de démarrage de firefox donc là c'était le bilan de santé de firefox donc la bilan de santé qu'on peut activer et désactiver ici voilà avec l'espèce de languette verte et après vous avez les données brutes donc les données brutes donc ça aussi on peut l'activer et désactiver voilà donc là pour l'instant je ne peux pas trop vous dire à quoi ça correspond le bilan de santé de firefox voilà donc tous ces petits noms là main principale d'élection là il faudrait que je regarde il faudra lire la décommunication technique voilà donc du coup je vais retourner dans mes préférences pour voir si dans le bilan de santé de firefox il m'a tout enlevé donc préférences nous allons aller dans vie privé et sécurité donc pour ceux qui avaient déjà on va dire qui était resté à la version 56 et qui passe directement on va dire à la version 57 c'est pas toujours évident vous aurez toujours un petit temps d'adaptation et je pense que d'ici une semaine vous serez habitué au firefox 57 du moins à la manière de l'utiliser et pour terminer vous pouvez donner votre avis voilà par rapport à l'utilisation de firefox comment vous trouvez vous firefox je suis satisfait et je pense qu'après vous aurez droit un petit commentaire à mettre et vous envoyez voilà donc là on est ici c'est parti donc moi j'ai vu que ça c'est ça se démarre plus vite moi je peux pas faire de consommation pour vous dire si ça consomme beaucoup moins de mémoire que chrome donc là je suppose qu'il y en a plein qui vont s'atteler à cette tâche on va simplement fermer firefox et l'ouvrir à nouveau et bon vu que c'est l'enregistrement qui en même temps donc ouais je vais pas courir après après je demande pas que firefox s'ouvre en une seconde il s'ouvre à peu près en deux trois secondes c'est bon ce que je demande au navigateur c'est de me trouver les bonnes informations que je recherche sur internet sur ce je serai pas plus long c'était simplement une petite démo sur le firefox 57 qui est maintenant disponible en attendant la prochaine vidéo je vous dis de garder la forme et la santé et je vous dis à très bientôt bye bye